Bonjour, Jean-Luc Minard, éducateur, formateur en travail social. J'ai croisé mes regards critiques depuis ces deux points de vue pour m'intéresser à cette activité marginale du travail social que sont les lieux de vie d'accueil, autrement appelés LVA. Alors il se trouve que les questions qu'ils posent valent bien au-delà de leur cercle restreint. Alors pourquoi ce livre ? Les LVA sont de petites structures médico-sociales, des petites unités d'accueil domestiques qu'on peut situer en faisant cours entre la famille d'accueil et l'établissement spécialisé. Mais leur définition est difficile car chacune se caractérise par une extrême singularité. Pour les comprendre, il faut en considérer l'histoire qui les voit évoluer depuis les années 60. Ils ont été en insécurité juridique jusqu'en 2002, qui les a vus intégrés dans les dispositions de la loi de rénovation, pour le meilleur, mais comme pour le pire. Ils sont donc maintenant reconnus, mais ils sont restés mal connus, et c'est pour ça que cette reconnaissance ne se fait pas à sa juste valeur. C'est qu'ils ont souvent réussi là où bien des dispositifs académiques ont échoué. L'intérêt de revenir sur leur histoire, de chercher à comprendre ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur les écueils d'une certaine industrialisation et d'une certaine marchandisation de la solidarité. En restant en marge, les LVA ont servi de conservatoire, en quelque sorte, des expérimentations et des grandes questions que le travail social s'est posé à ses origines. Le propos de ce livre est d'inviter à une résurgence des analyses des années 60-70. Notre présent en quête de sens en a peut-être besoin. Alors ce livre comprend six parties. Un historique d'abord, qui permet de repérer les influences qui ont déterminé la forme singulière des LVA. Deuxièmement, des pistes pour formaliser les pratiques des LVA, tenter de définir un socle minimal d'identité, c'est aussi répondre à la question « comment ça marche ? » en s'intéressant à ceux qui marchent. Troisièmement, une partie qui s'attache au permanent des LVA, l'acteur central donc, est-ce une profession ? Faut-il que ça en soit une ? Quelles en sont les compétences ? Comment les transmettre ? Etc. Quatrièmement, on cherchera à dire comment les acquis des LVA peuvent éclairer l'actualité du travail social en général. Ils ont en effet jusqu'ici su se garder de la perte de sens, de la souffrance au travail, de la contre-productivité, de l'uniformisation. L'entrée dans la loi les soumet aux dérives démocratiques de l'évaluation normalisée et de la professionnalisation. En cinquième partie, il y a un passage obligé pour parler des LVA, c'est Fernand Deligny. Passage obligé, non comme modèle d'éducateur qu'il faudrait suivre, mais pour comprendre la nécessité de faire œuvre singulière. Enfin, un index qui essaye de situer la singularité des LVA dans un champ lexical, dans leur champ lexical. Les LVA sont tous extrêmement différents. C'est ce qui fait leur qualité et leur identité paradoxales. Les décrire honnêtement reviendrait à les visiter un à un. Ils sont aujourd'hui 450 en France. C'est pourquoi j'ai opté pour une approche idéalisée. Ça n'a pas de sens de décrire un LVA lambda, car le LVA lambda n'existe pas. Le terme même de lieu est significatif. Il ne peut y avoir deux lieux identiques. Le lieu théorique que j'ai cherché à montrer représente une sorte de compilation de tous les lieux réels. Il se trouve en outre que ce qui fait la qualité d'un lieu de vie et d'accueil, c'est sa capacité à se rêver autre, à se rêver ailleurs. On retrouve par là la question de l'utopie comme moteur du projet. Le travail social s'est structuré dans la dynamique des Trente Glorieuses. Il a suivi la pente générale de l'histoire, celle de la globalisation, de la professionnalisation normalisée, du gigantisme managorial et industriel. Le travail social se trouve maintenant devant les mêmes impasses que l'ensemble des activités humaines, perte de sens, judiciarisation, contre-productivité, dictature de l'opinion, souffrance au travail, etc. En 1973, alors que naissaient les LVA, René Dumont écrivait « L'utopie ou la mort » à propos des problèmes écologiques. Ivan Illich étendait la question à la santé, à l'éducation, au transport. Un peu plus tard, Félix Gattari disait la nécessité de penser ensemble trois écologies. L'écologie environnementale, sociétale et mentale. Bien avant, au sortir de la guerre, les pionniers de la psychothérapie institutionnelle avaient déjà fondé leurs pratiques sur des bases semblables. Restés désuètes un temps, ces analyses peuvent maintenant être continuées sans complexe. Les LVA, jusqu'ici, ne les avaient pas reléguées. Pour eux, le titre du film de Colin Serrault, « Solutions locales pour un désordre global » a toujours été d'actualité. Alors à qui s'adresse ce livre ? Aux travailleurs sociaux, en général, qui souhaitent multiplier et diversifier les points de vue sur leurs fonctions et sur leurs pratiques. Aux étudiants, à qui il faut dire l'espoir que leur future activité n'est pas inéluctablement un emploi de service. A l'instar des acteurs du mouvement des LVA, ils auront à reprendre la main sur leur métier et sur l'organisation des environnements éducatifs et de soins. Ils auront aussi à repolitiser leurs fonctions en la considérant indissociable d'une critique sociale, sociétale, écologique, économique, etc. Je m'adresse aux permanents historiques pour les encourager à formaliser et à transmettre leurs pratiques et aux nouveaux permanents pour qu'ils s'installent dans leurs projets en connaissance de cause, en connaissance de la singularité historique des LVA.